Ok, Miguel, est-ce que tu recommandes de faire les cours de langue en ligne? Ça, c'est une magnifique question dont plusieurs personnes m'ont posé en ce qui concerne l'immigration en Allemagne. Et aujourd'hui, je me porte garant de répondre à cette question. Donc, si tu es sur le point d'immigrer en Allemagne, certainement tu es beaucoup occupé, certainement tu as des études ou bien un emploi en parallèle, et tu ne sais pas s'il est important pour toi de faire les cours de langue en parallèle. Je vais te répondre dans cette question. Tu dis pourquoi peut-être que tu ne devrais pas du tout prendre cette décision ou bien dans quel cas tu pourras prendre cette décision. Avant d'aller plus loin, permets-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Miguel Guevara et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrées en Allemagne. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à vous abonner, cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment j'accompagne les gens? Je vous accompagne grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montre comment vous pouvez vous-même constituer vos dossiers de A à Z. Donc, si vous êtes intéressé par l'immigration en Allemagne, contactez directement ce numéro et on vous n'entrera en contact avec vous pour vous donner toutes les conditions d'accès à ce programme, qui est bien sûr payant. Alors, revenons à notre sujet. Miguel, est-ce que tu recommandes de faire les cours de langue en ligne ou pas? J'avais une discussion tout à l'heure avec un frangé, il se trouve au Sénégal principalement et il a dû pendant près de trois mois faire les cours du A1, en fait, en ligne, en fait. Il m'expliquait tout simplement son expérience. Ce n'est pas quelqu'un que j'accompagne, mais c'est quelqu'un dont on s'est rencontré dans un groupe d'échange. Le but pour moi était de comprendre de façon concrète les cours de langue en ligne, comment ça se passe là-bas. Il parlait principalement de l'Institut Guevara là-bas. Il m'a fait comprendre qu'il a vécu une très, 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 très mauvaise expérience sans aller plus loin parce qu'il faisait cours une heure par semaine et le professeur ne venait que c'est une seule fois, c'était rien que par exemple. Ce n'était vraiment pas dynamique. Donc, il a eu vraiment une mauvaise expérience. Je lui ai bien sûr dit, pour tous ceux qui travaillent avec moi le savent, je ne recommande vraiment pas les cours en ligne. Voici ma vision des choses. Parce que les amis, je vais vous raconter quelque chose de très clair dans la vie. Dans la vie, si vous souhaitez avoir des résultats dans un domaine, il est important de donner de l'énergie à ce domaine. Vous ne pouvez pas vouloir avoir des résultats dans un domaine et vous ne vous concentrez pas, vous ne mettez pas l'énergie qu'il faut dans ce domaine pour atteindre des résultats élevés. Action, réaction. Sinon, vous n'allez pas du tout avoir les résultats dans ce domaine. Oui, il y a un peu de grâce dans tout ce qu'on fait. Oui, je l'accepte. Mais, même la grâce se provoque. C'est à vous de provoquer la grâce par des actions concrètes. Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Lorsqu'on parle de projet de voyage, si tu n'es pas prêt, ta mère, à y consacrer ton temps, ton énergie, ton argent, ne t'y engage pas. Pire encore pour l'Allemagne. Peut-être avec d'autres pays, ça marche. Mais en ce qui concerne l'Allemagne, ça ne marche pas, mon frère. Je te dis la vérité. Lorsqu'on parle d'un projet d'immigration pour l'Allemagne, c'est un projet très énergétique, qui demande beaucoup en temps. J'ai encore des gens qui ont dû se séparer de leurs copines parce qu'ils voulaient vraiment s'y consacrer. Et aujourd'hui, ils sont là. Parce que ça paye toujours cash. Dans tout ce qu'on fait, tu dois avoir une alliance. C'est-à-dire ton voyage. Qu'est-ce que tu as sacrifié ? Pour dire, j'ai sacrifié ça parce que mon voyage m'y est cher. Tu ne peux pas prétendre vouloir immigrer en Allemagne et garder ton même rythme de vie et jouer toujours la vie comme tu joues. Non, c'est-à-dire que ça ne te tient pas vraiment. Lorsqu'il y a quelque chose que tu tient à cœur, tu travailles dessus et de façon constante et de façon concentrée. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, par exemple, mes frangins dorment tout et tout, bien cet homme s'amuse là. Il est minuit. Vous voyez, il est minuit. Mais je préfère faire une vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai une discipline dans ma façon de poster les vidéos que je veux respecter parce que ce projet me tient à cœur. Donc, en résumé, ne dites pas que j'ai du boulot, ne dites pas que j'ai de ceci, je dois garder, je mets les deux, suivre deux lièvres à la fois pour voyager. Cher ami, si tu souhaites et que le voyage pour l'Allemagne te tient vraiment, je te recommande de tout mettre de côté et être focus sur ça à 100%. Écoute ce que je vais te dire. Les 50 000 francs, bien les 10 000 francs que tu peux rechercher de plus là, ça ne va vraiment pas t'aider. Certes, je le dis, mais moi j'ai dû faire des boulots à côté pour faire des coups de langue. mais parce que mon emploi de temps me permettait et j'ai payé un prix très fort. Je dormais parfois moins de 4 heures par jour pour cela et je n'avais pas de copine parce qu'il faut aussi le préciser, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas entendre en fait. Donc, j'ai payé un prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Raison pour laquelle si tes activités ne correspondent pas au taux horaire ou bien au temps horaire de tes cours de langue, tu privilégies tes cours de langue parce que tes cours de langue sont plus importants. Les amis, ce n'est pas quelque chose de sûr mais ça paye toujours. Très important. Voilà donc maintenant l'importance d'un mentorat parce qu'il a perdu près de 200 000 francs pour rien. Et s'il était dans mon groupe d'accompagnement, j'allais lui faire comprendre de façon très claire que si tu ne peux pas être en physique, mon ami, laisse. Voilà que bien sûr, le résultat suivit avec des mauvaises lotes. Il m'a dit qu'il a eu 46, je sens. Et maintenant, nous sommes repartis sur une nouvelle base où il doit aller et payer et faire des cours en présentiel. C'est très important. Rien ne vaut l'expérience physique. Même maintenant, tu me vois à travers une vidéo, mais si j'étais en train de te parler face à face, c'est toujours une expérience plus meilleure. Puis, il y a encore du côté linguistique. Raison pour laquelle on dit tout ce qu'on apprend à l'étranger, c'est l'échantillon. Le tout se joue sur le terrain. Ça se joue ici en Allemagne. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Ma vision est claire. Laissez toutes les distractions et concentrez-vous à fond sur votre projet de voyage. Peu importe, ça va prendre le temps que ça va prendre, les amis. Mais, s'il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est que les résultats vont suivre. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-le au maximum dans tous vos groupes. On en a besoin. On a pour vision dans quelques mois d'entrer les 10 000 abonnés et c'est sur vous que nous comptons. Et surtout, laissez-nous un pouce bleu pour se rassurer, pour nous dire que la vidéo, que vous appréciez des vidéos de ce genre et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de tout ce dont j'ai dit dans cette vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501